Il commence à répéter des bouts de spectacles, je voudrais le présenter au mois de juin. Aujourd'hui ici à Sierre-en-Seine, les jeunes qui rentrent ici, ils restent en moyenne entre 3 et 6 ans, ce qui est quand même assez énorme, et on a très peu de turnover parce qu'il n'y a que 35% de gamins qui ne continuent pas l'année d'après. Et nous on partage énormément avec les parents sur ce qu'on fait ici avec les enfants, et c'est ça qui m'anime moins, c'est voilà pourquoi on fait ça. Il y aura des champions parce qu'on amène des gamins à en faire leur métier un jour nous ici, mais l'objectif c'est pas ça notre objectif, c'est de dire tu y es arrivé parce que tu as envie de faire ça aujourd'hui, parce que tu y es arrivé de manière sereine, et on a partagé avec toi des choses qu'on avait à partager, qu'on sait faire, et toi tu vas être capable de nous donner, parce qu'aujourd'hui on a des gamins qui sont 100 fois meilleurs que ce qu'on est capable de faire techniquement, ça c'est assez clair. Du coup ces gamins-là ils apportent une richesse. Je vois notamment aujourd'hui il y a des jeunes qui sont dans les écoles nationales, qui reviennent spontanément ici pour faire des choses avec nous. De dire qu'on a été capable de le faire et que les jeunes d'il y a les années 80, ça recule quand même, d'il y a 35 ans se rappellent ce qu'ils ont fait à Cirque-en-Seine, et te disent pour moi c'était un moment de ma vie dont je me rappellerai, je trouve ça bien. Donc voilà tout ça, ça m'anime, donc j'ai pas le temps de m'ennuyer. Il y a aussi ce magnifique lieu qu'est Chapiteau, de la ville de New York je tiens à le préciser, mais qui est mis à disposition de Cirque-en-Seine et qu'on a en gestion, qui est aussi un outil qui permet de donner une image de l'école de cirque, et des autres actions qui se passent dessous, une image cohérente, de qualité, et puis au-delà de New York. La première image du gamin, même aujourd'hui, c'est quoi son image du cirque ? C'est le chapiteau qui arrive sur la place, les animaux autour, les éléphants, c'est ça l'image, le clown qui peut faire peur, le cirque traditionnel apporte aussi, ils sont en train de se battre là-dessus, ils ont manifesté il y a pas longtemps sur la place que leur donnent les villes avec leurs chapiteaux quand ils arrivent, mais je pense que ça, le jour où ça n'y sera plus, on perdra une partie de notre enfance. J'aime bien le cirque, mais j'aime pas que ça. Et du coup, ça, ça m'intéresse, mais les arts du cirque, les arts de la danse, les arts du théâtre, on travaille beaucoup autour du hip-hop, et on intègre également, le plus souvent possible, des musiciens, notamment dans nos créations, c'est de la musique en live, la plupart du temps. Mon leitmotiv, ça n'a pas été de faire du cirque en premier lieu, ça a été de travailler avec l'humain, et surtout d'arriver à faire des choses avec l'humain, qu'ils soient pauvres, moins pauvres, riches, petits, gros, grands, tordus, boiteux, disons, et que l'ensemble des publics, que ces publics-là puissent échanger entre eux. Je n'ai plus pu être sur scène, mais du coup, je me suis trouvé un nouveau hobby, je fais de la mise en scène notamment, et j'ai fait la mise en scène d'un dernier spectacle de cirque en scène qui s'appelle Raplapla. Donc là, je m'y retrouve un petit peu, parce que du coup, dans la mise en scène, tu peux y mettre un petit peu de toi aussi, beaucoup, même beaucoup. Tu mets de toi carrément. Tu mets de toi carrément.